Bonjour et bienvenue à tous sur Génération Micro pour une vidéo assez exceptionnelle aujourd'hui puisque j'ai la joie et l'honneur de recevoir Stéphane Lavoisard, le monsieur de Génération 4, oui c'est bien lui, Stéphane je te laisse te présenter un petit peu. Bonjour, je suis ravi d'être là aussi, je suis donc Stéphane Lavoisard et je suis effectivement celui qui était au début de Génération 4 et qui est resté jusqu'à un peu après le numéro 100, on va dire les dix premières années de ce magazine. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça occupe. Ça occupe, ça occupe. Et donc avant de parler un petit peu de magazine, on va essayer de parler un petit peu jeux vidéo et donc tu as commencé par quoi les jeux vidéo ? Tu as commencé par quoi ? Console, ordinateur, petite console ? Ah ben j'ai commencé là où ça a commencé en fait. Moi j'ai connu les premiers jouets électroniques même, les bornes d'arcade électromécaniques, des petits hélicoptères qui étaient des modèles réduits, qui se baladaient dans des maquettes et il n'y avait pas d'écran quoi. C'était du jeu vidéo physique on va dire. Et puis j'ai vu débarquer, alors les premiers jeux électroniques à écran LCD qui faisaient la joie au moment de Noël, on allait dans les grands magasins et j'y passais la journée à tous les essayer. Normal. Et puis le vrai gros choc ça a été Space Invaders que j'ai découvert en Italie lors d'un voyage, alors qu'il n'y avait aucune borne d'arcade chez nous et chez eux dans tous les cafés il y avait un Space Invaders parce qu'ils avaient trouvé que c'était un bon moyen de faire de la monnaie et comme il manquait beaucoup de monnaie en Italie, je crois que c'est toujours le cas d'ailleurs, enfin peut-être plus depuis l'euro, mais à l'époque c'était un enfer. Ils avaient donc mis des Space Invaders partout et donc je passais ma journée à essayer de fuir les visites de Mudé pour jouer au Space Invaders. C'est pas mal. C'était en quelle année ça à peu près ? Aucune idée, mais je devais avoir 14 ans, donc ça devait être quelque chose comme 82, 80 ? Début des années 80 quoi. Ouais, ouais, c'est Space Invaders c'est 77. C'est par là, ouais, c'est ça. 18, ça a dû mettre un peu de temps à arriver chez nous, bon oui. Donc voilà, c'est le premier vrai choc. Et puis après, ça me passionne. Du coup, j'ai une console Pong, puis une console VCS 2600, c'est carrément l'extase total. C'était la next-gen. Ouais, la next-gen avec ses nombreuses couleurs. Et puis, côté arcade, à l'époque il n'y avait pas de salle d'arcade, mais par contre il y avait deux ou trois belles salles à la foire du trône. Donc une fois par an, on découvrait, et une seule fois par an, on découvrait toutes les nouveautés. Donc c'est là que j'ai découvert les Donkey Kong, Dragon's Lair et autres. Ouais, super bon. D'Ug, enfin tous les jeux de la grande époque. En ruinant ma mère. Normal. Il n'y avait pas le choix. Et puis, voilà, et puis VCS 2600, après je suis parti sur Micro 8bit Atari. Voilà, donc Micro, tu as commencé par quoi justement ? Atari 800, une sorte de bunker à touche. Mais une super mécanique, c'est clair que des super jeux... Même si en France, en France, je ne suis pas sûr que ça allait bien marcher. Pas mal quand même. Parce que, pas mal, mais enfin le problème c'est, en France on avait beaucoup de micros franco-français qui étaient très poussés et par la distribution et par les éditeurs. Ce qui fait que ça a moins bien marché que les TO7 et autres. Mais je pense que les gens qui étaient vraiment au courant, c'était quand même la machine à avoir. Ouais, mais t'arrivais quand même à en acheter dans les magasins des jeux pour Atari 800 ? Alors, oui, oui, mais enfin, à l'époque, c'était plutôt des boutiques spécialisées sur Paris quoi. Oui, c'est ça. Les électrons, micro-vidéos, j'en oublie un, mais il y en avait trois, Ultima je crois. C'est les qui faisaient les pubs dans Tilt quoi en fait. Ouais, exactement. Ok, donc ça c'était tes premiers contacts avec les jeux vidéo. Donc la question c'est comment tu es passé de jouer aux jeux vidéo à la presse ? Alors j'ai vu un peu dans ton parcours qu'avant de passer par Génération 4, tu avais commencé par être pigiste dans d'autres magazines. Alors j'ai noté ST Magazine, Latarien c'est ça ? Latarien et Poké, ouais. Alors en fait, ça date de l'époque VCS. Il y avait une boutique à Paris qui s'appelait Microvidéos, qui était une boutique d'import, enfin qui faisait principalement Vidéoclub, mais il y avait celle qui était gérée par deux frères, il y en avait un qui était fan de vidéos et l'autre qui était fan de tout ce qui était informatique. Et donc celui qui était fan d'informatique faisait venir des consoles et des cartouches surtout des Etats-Unis, ce qui fait que c'est là-bas qu'on pouvait découvrir à l'époque les premiers jeux Activision, Imagic, enfin tous les premiers éditeurs tiers sur console VCS, ce qui fait que c'était vite devenu le lieu de passage si tu habitais Paris pour aller trouver des jeux que tu voyais nulle part ailleurs, comme le tennis de David Crane qui à l'époque était un truc incroyable. Ouais, c'était pas mal je pense, c'était pas mal. Oh là là là, par rapport au Pong qu'on avait sur VCS, c'était une bonne chose. Donc j'ai commencé à aller dans cette boutique régulièrement. C'est eux qui m'ont fait aller vers l'Atari 800 parce que dès que l'Atari 400 et 800 sont sortis, ils les ont vendus. Et puis j'avais, je crois que je dois avoir 12-13 ans, donc pile l'âge où tu te dis bah tiens, je vais me mettre à la programmation, à comprendre un peu tout ça parce que ça a l'air d'être quand même un truc qui devrait marcher un certain temps. Je pense. Donc j'ai eu mon micro chez eux et puis eux ont lancé l'Atari 1 avec Atari sur lequel je faisais des listings, des listings de jeux principalement, donc j'amenais, je créais des jeux tout bête, c'était du basique, et on sortait le listing dans le magazine. Bon, ils se sont fâchés avec Atari parce que Atari voulait qu'on dise que du bien de tout ce qu'ils faisaient. Le nom à l'Atari 1, c'est vrai que l'Atari 1, il y avait le nom cassé dedans. Voilà, donc l'Atari 1, c'est fini, mais du coup on a lancé Poké, qui était le nom d'un chip de l'Atari 1, on a lancé Poké dans la foulée et je ne faisais pas du tout la rubrique jeux, je faisais toujours la programmation. Et puis à un moment, c'est même après le lancement du ST, quand le ST est arrivé, j'ai continué à bosser avec eux, et puis ils ont lancé ST Magazine, et du coup je faisais quelques listings pour ST Magazine, et puis un jour, la personne qui s'occupait du jeu, je ne sais pas, elle est partie, je ne sais même pas qui c'était, je ne l'ai jamais croisé, mais en tout cas un jour, on m'a dit, tiens, toi qui joue beaucoup, est-ce que je vais jouer beaucoup ? On a fait ce que je vais te faire tester. Oui, est-ce que tu veux créer un rubrique de jeu ? Allons-y, je me suis retrouvé à écrire toute la rubrique de jeu de ST Mag, et puis de fil en aiguille, voilà, ST Mag s'est mis à vraiment bien marcher au fur et à mesure que le ST s'imposait. Moi j'ai continué à faire et la programmation, j'ai même filé, à l'époque ils faisaient des cours d'informatique dans des lycées, et je me suis retrouvé à donner des cours d'informatique dans des lycées où les gamins étaient plus vieux que moi. Ah ouais, assez fort, c'est pas facile. Non, c'est pas évident, c'est quand même jeune, c'est pas évident. Mais amusant, et puis, et puis, ben voilà, j'étais devenu un élève très moyen, parce que je passais plus de temps à, sur mon ordinateur, soit programmer, soit jouer le reste du temps. Donc t'étais au lycée, quoi, t'étais au lycée ? J'étais au lycée, ouais. Ouais, j'ai commencé, j'étais en troisième, donc au collège, et au lycée c'était devenu assez difficile. Faire les deux, ouais. Donc l'année, l'année de mon bac, j'ai dit, bon, si je l'ai, tant que le, si je ne l'ai pas, je pense que je ne vais pas insister, et que je vais commencer à bosser pour eux, parce qu'ils me disaient, ben quand tu veux, tu es là tout le temps. Ouais, donc en plus, forcément, ça donne envie, ça donne envie. Et du coup, je suis passé à plein temps, donc à l'époque, comme chef de rubrique jeux sur ST Magazine, je devais avoir 17 ans. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'à ST Magazine, moi j'ai acheté à l'époque, c'était un super magazine, enfin, franchement, j'ai adoré ce magazine. C'était un magazine, c'était un magazine de passionnés, très complet, très drôle, il y avait un rédacteur en chef qui était Michel Desangles, qui venait d'être logiciel, ce qui fait que c'était que ce titre comme il faut, et intelligent. Et puis finalement, la partie jeux n'était pas énorme, c'était, enfin, c'était... Non, elle a grossi avec le temps, parce que le jeu, enfin, le jeu fonctionnait bien sur ST, mais oui, ça c'était au maximum un quart du magazine, il y avait le hardware, les logiciels, il y avait de la culture un peu informatique générale, je dirais, de la programmation, il y avait un gros cahier programmation, et puis là, le jeu, on avait créé l'Aventurier Fou, qui était moi, et qui donnait tous les jeux d'aventure, les plans de Dungeon Master, et c'était de là, gros succès. C'était vendeur, les plans à l'époque, dès qu'on l'avait... Ouais, 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 surtout sur Dungeon Master. C'est clair. Et puis, on avait créé aussi, on faisait une remise de prix annuel qui s'appelait, il y avait le Glock 10, tous les mois, les 10 pires jeux du mois. C'est ça, ça, je me rappelle. J'ai des leaders qui m'en parlent encore, hein, ouais, il y en a certains que ça a marqué, quoi. Ah, quand même. Et puis, une fois par an, on remettait le Glock d'or, qui était donc le pire jeu de l'année. D'accord, d'accord. Bah, j'ai fait une vidéo sur... C'est quoi, c'est le flop du mois, Tilt, qui faisait le flop du mois aussi à l'époque. Ouais. Ils en ont fait 3 ou 4, c'est pareil, mais je pense qu'ils ont dû arrêter après, parce qu'ils en ont fait 3 ou 4, mais après, je pense qu'il y a eu des retours, pas forcément. Ah, fallait assumer, hein. Voilà, c'est ça. Ça doit pas être forcément simple à gérer, quoi. Très bien, donc là, t'es sur STMAG, et donc, comment ça s'est passé, le passage de génération 4 ? Alors, il s'est passé quoi pour que tu passes de STMAG à génération 4 ? Bah, alors, en fait, c'est arrivé assez vite. L'été, où je suis arrivé à plein temps, donc moi, je bosse sur STMAG, et puis, pendant l'été, donc c'est l'été 87, il y a d'autres personnes qui gravitaient autour du petit groupe, qui sont Marc Jean, qui est ensuite devenu le PDG de chez Océan, France, Michael Sportouche, qui était devenu le boss de Delphine Software, qui disent, ah, bah, il y en a marre d'avoir que Tilt, nous, on est des fans de ZAP64, parce qu'ils étaient très C64. D'accord. Et du coup, Amiga, après. Est-ce qu'on pourrait pas, ça vous dirait pas de faire quelque chose ? Et votre frog, il dit celui qui était donc le patron de presse-image, dit, bah, ouais, tentons le coup, on fait un numéro 1 pour voir, on fait une sorte de guide de fin d'année, et puis, si ça marche, on verra. Et donc, on s'est lancé dans un guide, dans un guide qui, dont l'idée, c'était à la fois d'avoir le meilleur du moment, donc qui était pour nous l'OST et l'Amiga, et puis, il y avait les consoles, c'est qu'il y a Nintendo qui arrivaient, la Master System et la NES, dont on savait par le succès du Japon que c'était quand même un véritable phénomène, et c'était la renaissance des consoles, donc on voulait accompagner ça. Et puis, avec l'idée de se dire, bah, effectivement, à l'époque, sur le marché, il n'y a que Tilt, qui est un bon magazine, fait par des vrais journalistes, ce qui n'est pas notre cas, à l'origine, mais qui a un défaut majeur, c'est qu'il est dans un gros groupe qui est les éditions mondiales, et qui boucle 4 à 5 mois à l'avance, ce qui fait que, bah, plus le jeu vidéo avance et va vite, plus ils sont en décalage, c'est-à-dire que les produits qui chroniquent sont des trucs auxquels on joue déjà plus. Nous, en tout cas. Et puis, bon, évidemment, qui parlait de tout, donc de la flopée d'ordinateurs français, de l'Alice au MO5, en passant par je ne sais quoi, parce que j'en ai oublié, les Zorix, les Commodore, les ZX, ce qui fait que, bon, c'était très généraliste, ce qui était intéressant, mais une fois qu'on avait une machine, si on avait un ST, par exemple, bon, il n'y avait qu'une dizaine de pages qui étaient vraiment intéressantes. Oui, c'est clair, c'est clair. Mais c'est vrai que vous avez dû quand même pas faire pas mal de tests, parce que, enfin, je me rappelle le premier numéro, c'était, il y avait beaucoup, beaucoup de jeux à tester. Ah, bah, on a tout testé ce qu'il existait à ce moment-là sur le marché, mais pour être franc, on avait déjà testé tout sur ST, vu qu'on faisait ST, mais de win. C'était bon, donc, il n'y avait que les jeux purement Amiga, il n'y était pas tant nombreux que ça à rajouter, et par contre, il y avait les jeux Sega Nintendo, sachant qu'il fallait aussi avoir la console, ce qui était, à l'époque, très, très complexe, que la distribution était loin de la... Oui, exactement, il y a eu des problèmes, effectivement, au début. Ah oui, et puis, ce n'était pas du tout structuré. Alors, c'était structuré sur rien, mais sur console, c'était encore plus dur, parce qu'autant on réussissait à avoir des jeux par l'import, autant, à l'époque, il n'y avait pas l'import parallèle, il n'y avait rien du tout. Ah oui, non, c'était tout nouveau. Donc, choper une Master System et une NES avant, c'était mission impossible. C'était sport. C'était compliqué, oui. OK, donc, à privé, ça se passe bien. Le premier numéro, donc, vous pensez, c'était un one-shot. Les ventes, c'est pas trop mal. Oui, oui, ça se passe pas mal du tout. Et donc, vous enchaînez sur les premiers numéros. Voilà, donc, à l'issue du one, en fait, alors, j'expliquais tout à l'heure, il y avait deux frères jumeaux à la tête de Presse Images qui avaient des goûts très différents. Donc, un qui était plutôt high-tech et l'autre qui était plutôt dans la presse. Et donc, celui qui était plutôt high-tech, pour lui, il n'y avait aucune raison de continuer. Et celui qui était presse disait, ben non, on a un magazine qui marche, machin, et on y va. Vu que ça rapportait de l'argent, on a dit, ben, ok, go, on continue. Et du coup, on a continué comme ça deux ou trois numéros en trimestriel. En trimestriel, tous les deux mois, tranquillement. Donc, en construisant cette fois-ci un vrai magazine avec l'idée d'avoir de l'actu, des rubriques, des reportages, des tests, des prévues aussi. Et les prévues qui étaient le truc nouveau qu'on a amené. Alors, ce n'est pas une invention, puisque c'était déjà dans la presse anglaise, qui était la meilleure presse à l'époque. Mais, effectivement, on a amené les prévues qui faisaient un bien fou. Et qui faisaient aussi que, par rapport à Tilt, qui était toujours en retard, on accélérait encore, on amplifiait la différence, parce qu'on parlait de jeux qui n'étaient pas encore sortis. Oui, effectivement. Alors, je regarde un petit peu les éditos des premiers numéros. Et, en numéro d'été 88, il y a justement le rédac-chef Godefroy Gludicelli, qui indique, alors deux petites choses, que le mag n'est pas rentable. Je ne sais pas si c'était vrai. S'ils ont continué, c'est que c'était rentable, quand même. Et qu'il y avait aussi des soucis par rapport aux éditeurs qui ne mettaient pas assez de pubs, justement, dans le magazine, puisque j'imagine que ce n'était pas assez connu. Alors, il y a plusieurs... Alors, le mag devait être rentable, parce que, connaissant la structure, s'ils ne l'avaient pas été, je pense qu'on l'aurait arrêté. Parce que c'était quand même fait avec les moyens du bord, avec passion, mais avec peu de moyens. Donc, il fallait que ça rapporte. Mais ça rapportait peut-être pas beaucoup, dans la mesure où, d'abord, ST Magazine rapportait bien, il vendait plus au début. Et il y avait un peu plus de publicité. Et le problème qu'on a eu sur la pub, il était double. D'abord, on n'était pas connu. Ensuite, on était un tout petit groupe. Donc, au début, on n'avait même pas de commercial. Il arrivait en route. Donc, sans commercial, c'est quand même assez difficile. Et puis, surtout, on ne parlait que du ST, de la MIGA, et de la NES, et de la Master System. À l'époque, les éditeurs, ils jouent leur rentabilité en faisant du multi-format. Donc, ils sortent le truc sur... Sur Amstrad. Sur Amstrad, en France, obligatoirement. Mais parfois, sur Spectrum, sur MSX. Enfin, il y a un peu... C'est vraiment éparpillé. Sur MO5, TO7. Et puis, parfois, sur ST et Amiga. Et en plus, souvent, quand ils le font sur ST et Amiga, ce n'est pas terrible parce qu'ils ne se sont pas fait chier. Ils ont pris la version CPC. Ils ont un peu amélioré les graphismes. Mais on est avec un sous-jeu ST ou un sous-jeu Amiga. Ce qui fait qu'on ne les note pas bien. Voire, ils finissent dans le Glock 10. Donc, après, pour aller chercher de la pub, c'est un peu compliqué. C'est le cas du BI qui était effectivement visé dans cet éditeau-là. parce que leur premier jeu ST, ça doit être Zombie. Et ils avaient fait une version Zombie qui était sur ST, qui était la version CPC à peine mieux. La musique était pas mal, je crois. C'est tout. J'avoue que je ne me souviens pas. Mais bon, voilà. Et ça ne s'était pas bien passé. Après, ils n'envoyaient pas les jeux à tester. On trouvait un moyen de les avoir, donc on les testait. Mais souvent, on disait du mal. Donc, c'était un peu une boucle comme ça. Et bon, l'édito, c'était un peu en électrochoc. Oui, peut-être aussi. On s'en fait un... Il demande au lecteur, je me rappelle, il demande au lecteur d'envoyer une lettre, je crois, au journal. Oui, oui, oui. Oui, il avait fait un appel au boycott des jeux Ubisoft. Ce qu'il y avait pas l'aura qu'il a aujourd'hui. Mais enfin, c'était... Ça commençait quand même. C'était un des éditeurs français sympas. Oui, voilà. Il y a quand même un truc sympa. C'est clair. Mais c'est vrai, sur S.T. Amiga, au début, plutôt mauvais. Oui, c'est clair. Ok, donc ça passe en mensuel en novembre, c'est ça ? Enfin, entre 88, ça passe en mensuel, je crois ? Oui, oui. Ça marche tellement bien que, effectivement, ça passe en mensuel. Et puis, c'est le moment où moi, je suis à plein temps et je peux dégager du temps pour m'occuper du magazine. C'est ça. Donc, j'accepte... Tu deviens rédaction chef, en fait. Là, j'accepte la mission folle de prendre un magazine en rédaction en chef mensuel parce qu'à l'époque, c'est quand même... Tout est beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui et en même temps, beaucoup plus simple. Tout ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est tout ce qui est technique parce qu'on ne fait pas... Il n'y a pas de PAO à l'époque. Donc, c'est-à-dire que quand on fait un magazine, on tape les textes, on envoie une disquette à une boîte qui te renvoie des rouleaux imprimés avec toutes les colonnes de texte. D'accord. Alors, il faut que tu ailles encoder avant en mettant des balises sur les gras, les italiques et machin. Si tu t'es planté d'un truc, tout sort encore 70 et tu recommences à zéro et ça prend trois jeux. Sympa. Mais une fois que tu as tes bobines, là, tu les prends, tu les colles, tu les coupes sur des gabarits, tu les photos d'écran à l'époque. C'est ça, c'est les copies d'écran comment vous faites. Oh là là, je passe trois nuits par numéro à peu près à faire tous les jeux et je suis obligé tu es obligé de prendre des photos mais neuf fois sur dix il n'y a pas de pose dans les jeux ou quand tu fais pose, c'est ça. C'est une pose en énorme. Donc tu les fais à plein de vitesses différentes pour essayer d'avoir une, tu as chopé, pas la synchro en plein milieu et tu arrives à avoir un truc bien. Sympa. Mais à nouveau, tout est lent parce que tes photos, il faut les développer. Quand elles reviennent, il faut que tu choisisses, que tu écoutes les Ecta, les Ecta, tu les envoies, tu les scotches sur la maquette. La mise à la couleur, c'est pareil. Tu dois dire, alors là, je veux un dégradé du rouge, autant, mais tu ne vois pas. Tu l'imagines. D'où les couleurs parfois très flashy des Mac de l'époque. Oui, et puis sur les copies d'écran, des fois, on voit que c'est effectivement. Ah oui, c'est... Donc tout est difficile et puis les contacts sont compliqués. Il n'y a pas de mail, donc le seul truc, c'est le téléphone. Bon, les contacts en France, tu les as, mais les contacts à l'étranger, ce n'est pas toujours le plus facile de trouver quand tu veux contacter Electronic Arts ou des gens comme ça. J'imagine, oui. C'est tout qu'au début, vous ne laissiez personne, effectivement. Ah, au début, c'est compliqué, oui. Oui, c'est clair. Juste un petit mot, donc ça avance, bon, ça se passe bien. 89, avril 89, vous arrêtez les consoles. Il y a l'édito. J'en avais parlé dans une vidéo pourquoi la NES n'avait aucun intérêt. Et à priori, voilà, c'était un petit titre. Aucun, je ne dirais pas aucun. Non, on n'avait pas d'intérêt, j'ai marqué pour ceux qui avaient un micro. Oui, le problème était que, oui, il y avait d'excellents jeux, mais la différence entre les jeux ST Amiga et les jeux Master System et NES était telle que rien qu'en regardant les copies d'écran, on voyait qu'il y avait un vrai souci. Et puis, ce n'était pas du tout la même, ce n'était pas le même public du tout. On était sur les micros, sur un public de bidouilleurs, sur l'autre, sur un public de gens qui se posaient sur leur canapé. Donc, on sentait bien qu'il y avait, on perdait le public console qui, de toute façon, il commençait à y avoir d'autres mags concurrents qui ne faisaient que de la console. Bon, nous, on était micro de base, on avait fait ST Mag, etc. Donc, l'idée, ça a été effectivement de dire on coupe la console et on reste sur l'OST Amiga parce qu'en plus, il sortait tellement de produits que pour traiter tous les produits, il fallait effectivement, on préfère avoir plus de pages sur l'OST Amiga et perdre les consoles. Et c'est au même moment, je crois que vous avez commencé le PC aussi, du coup. Oui, alors là, c'est Filipe Dicelli qui était des deux frères, celui qui était plus branché high-tech, qui revient du CES, il faisait toujours le CES de Chicago et de Las Vegas. C'est sympa. À l'époque, le jeu de l'OST Amiga était majeur au CES et il revient au CES en disant il va falloir parler du compatible PC, ça va être la révolution. Bon, on le croit, il nous amène un compatible PC, on récupère les premiers jeux et là, on s'en trouve face à des jeux, c'est des jeux électronique cartes, je me souviens. CGA. En CGA, avec 100 cartes sonores à l'époque, on a l'impression que la machine souffre quand même. Le beeper du PC, ouais. Ah ouais, c'est terrible. Mais il y avait, ils étaient laits, mais il y avait des bons jeux, j'avoue, il y avait un jeu de volets d'électronique cartes parce qu'il est incroyable. J'essaie de le retrouver. Avec des fonctionnalités que je n'ai jamais revues avant parce que l'arbitre pouvait faire des erreurs et tu pouvais contester ce que faisait l'arbitre. C'est pas mal ça. C'est original. Mais qu'une fois ou deux, après, tu te prenais une amende et tu perdais le point direct. Il y avait plein d'idées qui étaient bonnes. Il y avait les premiers jeux Sierra type King's Boss et des grands fans. Mais c'était très très là au début. Quand le GA est arrivé, on a un peu soufflé. Et puis après, il y a eu, je ne sais même plus des noms, la carte sonore. Les Blasters, Soul Blaster Adlib. Oui, Adlib Son Blaster. Là, ça a commencé à aller mieux. Après, les VGA, VGA, c'est parti. Oui, après, c'était tout bon. Et effectivement, c'était un coup de génie parce qu'on était très tôt sur le PC et pendant plusieurs années, on a été un des seuls mag à s'imposer sur le jeu PC. Ce qui fait que quand c'est devenu la machine principale, on avait un petit coup d'avance. Oui, c'est bien un coup d'avance. Je vais parler un petit peu aussi des 4 d'or, les cérémonies des 4 d'or. Alors effectivement, ce qui était connu à l'époque, c'était les Tilt d'or. Tous les ans, on attendait les Tilt d'or, la fameuse cérémonie avec les prix qu'ils remettaient. Et donc, vous, vous avez lancé les 4 d'or. Alors, j'imagine, peut-être un peu pour son même principe. Pour la même raison qu'on avait lancé le magazine face à Tilt, parce qu'ils étaient lents, les Tilt d'or récompensaient d'abord sur tous les supports et favorisaient quand même énormément les éditeurs français parce que, historiquement, ils avaient dû supporter le magazine et, enfin, ils s'entendaient bien avec les éditeurs français, on va dire, sans qu'il y ait de malversations quelconques. Ce qui fait que, c'est vrai que souvent, il y avait beaucoup de titres français qui gagnaient et nous, en tant que gamer, on disait, non, il y a bien mieux, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et du coup, alors c'est vraiment, c'était presque une vanne au début, la première année, on a fait ça, on n'avait pas les salées 4 d'or parce qu'à l'époque, il y avait été les 7 jours qui faisaient les 7 d'or. C'est vrai. On trouvait ça débile de faire les 4, donc on avait fait les 4 d'or et on avait fait une première soirée à la locomotive en privatisant le premier étage de la discothèque. Tout petite, c'est vrai. Donc, c'était petit, il y avait des freses tagada, des chamallows et on payait à boire, mais on avait remis des prix dans 15 catégories au meilleur jeu qui était voté par la rédac et par l'électeur. c'était une nouveauté aussi par rapport à Tilt. On faisait voter les lecteurs. Ce qui nécessitait d'être pondéré par la rédac, on faisait 50-50 parce qu'en réalité, les gens n'avaient pas joué à tout, donc il y avait aussi de gens qui s'enflammaient sur des trucs qui n'étaient pas toujours bien. La première soirée était très gentillette, mais sympathique malgré tout. Et puis, quand il a fallu continuer, je me suis dit c'est marrant, mais c'est quand même bien de faire un peu plus gros. Et étant un coup de poker, j'ai été voir la FNAC qui, à l'époque, cherchait un peu à se montrer sur le jeu vidéo. Et je t'aurais dit écoutez, on peut faire les 4 d'or FNAC génération 4 si ça vous intéresse. Ils m'ont dit ah banco. Franchement, il n'y a pas eu une nigo. J'ai dit il nous faut tant et c'était beaucoup. Ils ont dit ok, mais on veut maîtriser le truc donc par contre eux dépensaient sans compter par rapport à nous où on faisait très attention. Donc j'étais content parce qu'ils dépensaient beaucoup aussi. Mais malgré tout, ça a donné des moyens considérables ce qui fait que la soirée, je crois qu'après la locomotive, on a dû faire le grand Rex. qui était déjà une plus grosse soirée parce qu'on avait fait l'avant-première de Arachnophobia, il y avait plus la remise de prix, il y avait tous les tâches du Rex qui étaient invitées par Energy, donc il y avait du public. Et puis nous, on devait avoir quelque chose comme 2000 invités dont tous les éditeurs étrangers, il y avait Electronic Arts, C'est ce que j'ai noté, c'était du beau monde. Ah oui, oui. Les Bitmap Brothers, Geoff Brown, Yves Guillemot, tout le monde était là. Et puis voilà, grosse soirée. Et puis après, on a fait Théâtre de l'Empire, Disneyland Paris l'année de l'inauguration. Ça va, ça va. Qui était un truc de fou niveau organisation. J'imagine. Et puis après, on invitait tellement de gens qu'on a pu trouver de place. Donc on a commencé à faire ça dans les locaux de la Seine-Saint-Denis là où il y a les tournages de les studios de télévision. Et donc, c'est des studios nus mais du coup, on dépensait tout l'argent dans la déco. Donc on a fait une soirée, on a fait une soirée dernière soirée avant la fin du monde juste avant l'an 2000. On a évité toute la profession pour dire si c'est la fin du monde autant faire une dernière soirée. Donc c'était un truc un peu à la Mad Max il y avait des carcasses de voiture et dans toutes les voitures on avait rempli les voitures de glaçons avec des bouteilles soirées festives. J'imagine. Et puis après on a fait on a fait les quatre d'or avec la FNAC toujours et 13ème rue et là donc il y avait remise de prix et on avait fait on avait fait une déco horreur puisqu'il y avait 13ème rue qui était avec nous et il y avait donc une forêt hantée mais une vraie forêt on avait fait venir une trentaine d'arbres qu'on avait relevé il y avait un boucher c'était assez spectaculaire au point qu'il y avait un tournage il y avait un tournage à côté de Chavanne et quelqu'un avait bloqué sa voiture parce que évidemment nous devons avoir 4000 personnes donc c'est un peu garé dans tous les sens et on me dit il y a de Chavanne qui est bloqué je vais le voir il me fait vous pouvez faire un appel je peux faire un appel mais j'ai 4500 personnes qui sont dans un grand hangar qu'on va pas y arriver je pense pas je suis ben venez en attendant et il rentre il me fait mais qu'est-ce que c'est que ce truc j'ai jamais vu ça quoi j'ai passé du jeu vidéo et bon c'est pour dire quoi c'était un truc comme j'ai jamais revu d'ailleurs depuis d'accord c'était le gros moyen quoi c'était la FNAC qui payait à chaque fois c'était alors c'était la FNAC les dernières fois il n'y avait pas que la FNAC on devait avoir une dizaine de sponsors les derniers la liste des sponsors c'était assez long des gagnants je crois d'accord d'accord et oui les dernières soirées c'était des soirées à plus d'un million de francs à l'époque c'était énorme je pense une petite soirée sympathique ouais ça va ça va ça va ok donc là on arrive au début des années 90 donc c'est un peu l'âge d'or effectivement de tout ce qui est Amiga Atari ST ouais alors d'ailleurs pour toi tiens un jeu Amiga qui t'a marqué un jeu Atari ST qu'est-ce que tu dirais alors Atari ST ou Amiga Dungeon Master parce que avant d'être fan de jeux vidéo ou en tout cas presque en parallèle j'étais fan de jeux de rôle donc quand Dungeon Master est arrivé c'était le truc qu'on attendait où on se dit tiens on va pouvoir jouer quand on n'a pas les potes on peut continuer à jouer c'était fou et surtout c'était quand même un jeu sur lequel on jouait pendant 6 mois 8 mois 9 mois sans problème on va arriver au bout c'était fou loin des 8 heures d'aujourd'hui du coup ouais Dungeon Master sans aucun souci alors après si je devais donner un jeu Amiga spécifique t'en as pas que ça non mais il était aussi Populous ouais voilà après c'est bon ça avait été une jolie bang c'était drôle Populous alors pour dire la façon dont on fonctionnait à l'époque c'est que Populous je vais voir Electronic Arts moi en fait un des secrets un des secrets de GenCat c'était que on avait dans l'équipe Didier Latil et Didier ses parents bossaient chez Air France ce qui fait qu'il ne payait pas ses billets d'avion ce qui est quand même un atout considérable et comme on aimait bien aller voir ce que les éditeurs faisaient avant que ça arrive moi je faisais l'Angleterre tous les mois et puis Didier faisait les Etats-Unis quasiment tous les mois donc il faisait une fois Electronic Arts une fois Origin une fois Sierra tous les gros quoi tous les gros ce qui veut dire qu'on avait tout avant les autres non pas parce qu'on disait des exclusivités c'est juste parce que ça nous intéressait qu'on y allait et du coup et du coup c'est aussi pour ça que après aux soirées au Quatre d'Or tous ces gens là venaient parce qu'ils nous voyaient régulièrement passer par chez eux et puis le coup de revient forcément quand t'as pas payé l'avion ça aide un peu les personnes pouvaient suivre c'est ça qui est fantastique c'est que les concurrents nous disaient bon bah il y avait parfois un voyage de presse une fois par an ils y allaient mais le reste du temps on faisait un peu ce qu'on voulait on avait pas trop de concurrence alors plus le marché a monté plus il y a eu de la pub et plus ça a gagné de l'argent plus ils ont pu avoir des gens qui voyageaient voire des envoyés spéciaux là-bas mais pendant longtemps on en a bien profité d'accord tu m'étonnes tu m'étonnes et par contre j'ai perdu ta première tu as le début de la question j'ai fait des digressions c'était sur les jeux un jeu Amiga un jeu Atari ST ah oui je parlais de Populous oui juste une anecdote pour dire comment ça fonctionnait je vais chez Electronic Arts pour voir les futurs jeux et puis il me dit il faut qu'on me présente un type qui nous on a un jeu on ne sait pas trop si on va les douter ou pas et il me présente Peter Molineux à l'époque on ne connaissait pas et Peter fait sa démonstration de Populous et évidemment je trouve ça incroyable et je leur dis mais c'est génial une fois on n'est pas sûr on voulait l'avis de plusieurs personnes je dis à mon avis vous pouvez y aller et voilà donc on était dans ces relations là à cette époque là avec les éditeurs donc c'était ultra plaisant c'est à dire qu'on nous montrait des trucs donc parfois on disait bah oui on ne va pas en parler pour le moment mais on les voyait ça permettait de suivre les trucs un peu tôt et puis on était un peu aussi impliqués finalement dans le processus c'est génial par contre de décision de décision carrément de l'éditeur de choix et en faisant les 4 d'or on a découvert un truc qui était moins fun c'était quand on a discuté avec la FNAC ils nous ont dit ah mais vous savez pour nous Gen 4 c'est la bible si jamais un jeu à 3 étoiles ou moins on ne le prend pas on ne le référence pas en magasin et donc le jour où on a dû tout faire on s'est rendu compte que quand on mettait une note si on mettait 3 étoiles le jeu il ne serait pas distribué à la FNAC donc en gros il n'avait aucune chance de faire un carton on l'enterrait ça fait un poids sur les épaules celui qui fait le test vas-y quoi ouais c'est bon ça doit être bien ça complique un peu quand même ouais j'imagine alors donc on avance un petit peu on arrive en 92 et 92 c'est la disquette vendue avec les mags donc vous avez commencé à vendre des disquettes enfin à vendre à donner des disquettes avec le mag en fait oui alors on avait commencé dans ST mag en fait à mettre une disquette ST et puis évidemment ça marchait très bien alors sur ST mag ça s'expliquait aussi parce que au lieu de taper les listings on peut les filer aux gens donc ça aide quand même mais très vite comme il y avait des démos sur les jeux et puis à l'époque on y a aussi tout ce qui est démo maker qui est quand même assez fort bah ça permettait de mettre les dernières démos dans tout et sur ST et sur Amiga et ça a été les débuts effectivement de la disquette dans le magazine c'était disquette et après c'était CD-ROM enfin là un peu plus tard et CD-ROM alors on l'a fait sur ça on l'a lancé d'abord sur PC Fun qui est un autre titre que j'ai lancé après très bon titre mais qui a rejoint qui a rejoint Gen4 à peu près dans la foulée parce que je crois qu'on a lancé on a lancé PC Fun avec la démo CD-ROM de Wing Commander 3 gros carton ah bah oui forcément c'est un nouveau vidéo et du coup chez Gen4 ça faisait un peu la tronche mais très vite on a eu aussi le CD-ROM sur Gen4 justement au niveau il y avait des concurrences par rapport aux magazines pour avoir les démos ou pas sur CD-ROM oui oui alors au début non c'est toujours pareil quand on a été seul ça allait et puis quand tout le monde s'est mis à faire du CD-ROM c'est devenu c'est devenu l'enfer sur terre c'est à dire que il y avait de la négo qui a très vite tourné à tu me fais la couverture tu as la démo exclusive Mani et d'autres trucs parfois plus compliqués oui j'imagine donc c'est devenu très vite une pagaille marketing assez inintéressante à gérer mais bon qu'il fallait qu'il fallait faire puis des galères puis des galères sans nom on a eu des enfin ça a été source de problèmes divers et variés je me souviens d'une démo de Tomb Raider sur laquelle il y avait un timer de date qu'on n'avait pas vu évidemment puisque et qui fait que quand le magazine est sorti la démo marchait plus donc Eidos avait dû quand même nous payer parce qu'on avait 10 000 appels par heure donc Eidos avait dû quand tu veux détourner ta ligne de téléphone tu payes une blinde à France pour faire ça donc Eidos avait dû prendre en charge ça pour prendre les coordonnées des gens et leur envoyer la bonne démo il n'y avait pas de patch à l'époque il n'y avait pas de patch à l'époque Electronic Arts nous en a fait une très bonne aussi ils nous ont donné une démo de Magic Carpet 2 qui s'est avéré être l'intégralité du jeu sans les cinématiques mais en fait la démo ne s'arrêtait pas ce qu'on n'a pas vu non plus d'ailleurs on ne l'a pas su pendant des mois enfin c'était leur faute c'était leur franchement j'ai eu la peur de ma vie en fait c'est je crois au bout de 4 ou 5 mois il y a quelqu'un il me dit mais tu sais que la démo de Magic Carpet elle ne s'arrête jamais il y a tout le jeu c'est pas possible et on commence à regarder et effectivement il y a tout le jeu et là tu paniques tu te dis je n'ai quand même pas copié le jeu sur le master et en fait non on avait bien toujours le master de la démo et je pense qu'ils avaient c'est ceux qui s'étaient trompés mais bon c'était une source d'ennui c'est clair quand même c'est clair a priori en ces périodes là tu vas commencer à quitter un peu le poste de Redak Chef pour un peu chapeauter toutes les rédactions non ? un peu avant parce qu'en fait effectivement on grossit moi j'ai commencé on était 4 après ce image et à cette époque là on doit être je ne sais pas 150 moi je dois gérer pc fun c'est des loisirs un truc qui s'appelle microdingo un truc un peu d'ion enfin je gère plusieurs magazines on va dire et du coup et du coup à un moment et puis on a encore de développement en route ce qui fait qu'à un moment je chapeaule le tout mais je délègue la rédaction en chef oui j'imagine mais tu continues quand même à écrire un petit peu je continue à écrire je continue surtout à faire le cd à bosser sur tout ce qui est une nouvelle techno j'avais amené tout ce qui était plein écran vidéo des choses comme ça qui ont permis à Gen4 d'avoir avant tout le monde de la vidéo et des reportages avant internet donc je bois je bossais je bossais dessus mais j'écrivais j'écrivais quand même beaucoup moins mais je suivais activement c'était faut quand même voir que pendant des années c'est le magazine qui a permis chez nous de lancer tous les autres magazines donc c'était une machine de guerre économique ça rapporte énormément vraiment la boîte elle a fini à 400 je pense que c'est globalement principalement grâce à Gen4 au niveau des tirages c'est monté à combien tu sais pourquoi je me souviens pas mais la meilleure vente kiosque donc sans les abonnés et sans l'export c'était 96 000 exemplaires d'accord donc franchement pour vendre 96 000 exemplaires à l'époque il faut au moins tirer 150 quoi 140 comme ça c'est gigantesque ah oui c'est c'est mais enfin même quand on y repense il n'y a aucun autre loisir aucun autre secteur qui a eu des magazines avec cette dynamique là c'est à dire que on a quand même fait des numéros de Gen4 mais comme Joy a fait aussi des numéros sur Joystick de plus de 200 ou 300 pages oui c'est ça c'était gigantesque même les meilleurs moments des premières et autres ils grossissaient pas la pagination ils rajoutaient peut-être un 32 nous on était obligé de rajouter 100 pages parfois je me rappelle souvent c'était les numéros d'été qui étaient gigantesques les numéros d'été était énorme et puis le numéro de fin d'année moi je fais le numéro de fin d'année où il y avait du genre 150 pages de pub donc si tu veux pas avoir que des pubs qui suivent t'es obligé au monde d'avoir une page de rédac en face de chaque c'est mieux quoi pour rajouter 50 pages de rédactionnelle d'un coup quoi enfin pas d'un coup mais bon ça fait du temps le but était quand même que les gens en aient pour leur argent et aussi au niveau de la lecture quoi donc c'était une bien belle machine donc je la surveillais quand même bien même quand j'en suis éloigné un peu ça marche ça marche ça marche un petit mot sur numéro d'été 93 vous avez parlé de la 3d eau vous avez fait un reportage tellement extraordinaire que je l'ai acheté fin d'année on est bon c'était la raison première donc j'attends ok alors mais à culpa on y croyait fort parce que c'était la première console avec CD qui était vraiment boostée et qui avait de la 3d qui déménageait c'était l'ancien patron de l'électronique carte ce qui était derrière donc vous pouvez avoir confiance les premiers jeux qu'on voyait étaient incroyables il y avait tout pour que ça marche il y avait tout pour que ça marche qui était fou sauf que c'était cher ça a été mal distribué ils n'avaient pas l'air assez solide pour faire face à ces gars nintendo et voilà quoi et ça n'a pas tenu longtemps mais bon après je garde des très bons souvenirs donc il n'y a pas de problème de ma petite 3d oui c'est une époque un peu bizarre parce qu'il y a des bonnes machines on l'aura avec la dreamcast qu'une machine incroyable c'est exactement pareil mais on est aussi sur un format le cd rom qui a été quand même en dehors de la capacité de stockage qui a été l'accumulation de fausses bonnes idées c'est à dire tout ce qui était full motion vidéo etc tout ce que cdi cdi cd tv tout ça ça a finalement donné les yeux à des jeux qui étaient pas des bons jeux quoi on s'extasiait parce que c'était graphiquement on se rapprochait de l'image de synthèse mais c'est que les premiers jeux en full motion c'était pas ça enfin les microcosme tout ça je me rappelle des choses comme ça c'est ça même un seventh guest qui était une tuerie celui graphique etc c'est jamais qu'un jeu de câlinier des puzzles quoi c'était bien enrobé quoi c'est tout alors il ya un miste tu vois qui avait son style à lui qui avait son univers mais enfin qui restent qui sont des jeux qui aujourd'hui tu le montres à des gamins ils vont ils rigolent quoi c'est clair oui ils pleurent je sais pas oui c'est possible donc là bon on est dans les 90 c'est effectivement c'est l'âge d'or du pc déjà Amiga, Atari c'est fini oui oui PC c'est des roms en fait c'est les gros jeux qui arrivent sur quoi sur plusieurs cd enfin je me rappelle c'était des jeux sur voilà mon dieu oui sur une alors c'est un des trucs difficiles des bouclages de l'époque c'est d'abord on recevait souvent les gros jeux très tard voire trop tard mais surtout quand ils arrivaient il fallait déjà les installer moi je me souviens du bouclage avec Strike Commander ils prenaient je sais pas que 9cd ouais ça devait être 12cd et le jeu il arrive deux jours avant le bouclage sachant qu'on fait la couverture dessus donc on a déjà fait la couverture ah oui d'accord on connaît le jeu on l'a vu chez Origin donc on sait que c'est bon mais bon faut quand même faire le test quoi et là tu lances l'install et il y en a pour des heures enfin ça dure une partie de la nuit je crois que vers 3h du matin on a fini d'installer le jeu et là tu lances et il marche pas parce qu'il faut encore trouver le bon réglage la mémoire est tendue config.6 machin là sur lequel on passait une demi-heure à tout essayer avant qu'il tourne enfin surtout que ça il y avait 12h pour faire le jeu donc bon il fallait une mécanes de guerre à l'époque enfin Strike Commander je crois que c'était un des jeux qui demandaient une mécanes enfin c'était une mécanes qu'il fallait il fallait des bonnes machines ouais ouais mais c'est bon c'était alors ça fait partie aussi du fun de la presse hein c'est ces moments de stress mais ouais il y avait des bouclages un peu tendus je me souviens aussi de Blade Runner c'était bien sûr on avait négocié l'exclu de Blade Runner qui était quand même un beau jeu Westwood sur une licence qui parlait à tout le monde et on faisait la couverture de Gen 4 et on attendait le jeu de la dire marketing de Virgin qui revenait des Etats-Unis sauf que et on avait une nuit pour le tester et sauf que son avion arrive donc elle atterrissait elle atterrissait à londes par un vol Virgin et après elle prenait un vol pour Paris et sauf que quand elle arrive à londes le train d'atterrissage ne s'ouvre pas donc ils ont fait 5 fois le tour d'Israult avant de se cracher enfin de se poser sans les roues et donc bon un peu peur pour elle d'abord c'est clair et bon alors le jeu je vais récupérer que donc j'avais été récupéré on a été récupéré chez elle à 2h du matin et après il fallait se lancer sur le jeu ah ouais c'est effectivement un peu rush mais bon ça fait partie des voilà ça a toujours été enfin ce qui a fait le succès du Mac c'était on était passionnés et on aimait jouer donc il fallait sortir les premiers les tests donc voilà d'un coup il y avait un jeu à l'époque oui c'était devenu très concurrentiel ah oui c'est clair donc on arrive fin des années 90 début des années 2000 et donc c'est ce moment là que tu vas peut-être commencer toi bientôt à quitter Gen4 alors comment ça s'est passé ta fin de génération 4 ? ça s'est passé en plusieurs coups si j'ose dire on a d'abord eu Computech qui est un groupe allemand qui avait un gros magazine là-bas qui avait décidé de se lancer dans le monde entier donc ils avaient lancé leurs magazines aux Etats-Unis et ils rachetaient des magazines en Angleterre, en Italie ils sont venus nous voir en disant ben on aimerait racheter Gen4 bon c'est dit tiens ils sont fous enfin vu ce que ça rapportait ça paraissait très difficile puis finalement ils ont fait une offre qui était quand même très 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 haute en tout cas assez intéressante pour que la direction dise on va regarder mais c'est possible et puis très vite il a été décidé de leur vendre l'intégralité du pôle jeu donc parce qu'il y avait Gen4, il y avait CD console qui est devenu après Gen4 console et puis on avait une horde de magazines de solutions on devait avoir 64 solutions pour chaque console quasiment Play Solus et Xbox Solus je crois un truc comme ça qui étaient des magazines de solutions qu'on avait en plus qui cartonnaient je pense aussi enfin c'est le genre de truc ça marchait très 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 bien surtout quand il y avait un GTA parce qu'on me souvient de la Solus de GTA c'est quand même le seul magazine qu'on a retiré trois fois et à chaque fois on le retirait plus et à chaque fois il se vendait toujours autant donc c'était incroyable et donc ils rachètent l'intégralité du pôle jeu et à ce moment là j'ai le choix de soit de partir avec eux soit de rester dans Pressimage où j'étais historiquement depuis le début et en gros Pressimage avait des projets qui étaient plutôt intéressants de développement moi j'avais quand même l'impression de végéter un peu dans le jeu parce qu'à un moment tu tourneront sur les mêmes trucs du coup j'ai décidé de ne pas suivre mais contractuellement je devais accompagner pendant au moins un an la transition donc j'ai fait mon année de transition à suivre Gen4 avec Computech tout en continuant à bosser chez Pressimage sur PC Phone et les autres titres que je gérais j'avais même récupéré un ou deux titres en plus qui était PC Junior et un magazine sur la photo numérique et puis on avait des projets le principal étant nous on était quand même assez fort sur la presse high tech et par contre on avait on a été nul sur internet c'est à dire qu'on a mis on démarrait pas pendant des mois voire des années on dit on va acheter un soft on va faire ceci mais je voyais rien se faire rétrospectivement je me dis que j'aurais dû me plonger dessus parce que j'aurais été capable de faire quelque chose mais bon j'ai trop absorbé dans le truc à l'époque et si bien qu'à un moment il y a un groupe qui était XO qui était une division d'Infony qui était provider internet qui étant rentré en bourse avec la folie à l'époque sur toutes les valos internet avait fait des millions qui a proposé de nous racheter en disant ce qu'on va faire c'est que nous on sait gérer les sites vous savez faire les contenus à nous deux on devrait faire un truc incroyable sur le papier c'était pas inintéressant mais ça s'est très mal passé à commencer par le fait que quasiment dans la foulée du rachat la bulle internet a explosé et ils se sont retrouvés sans sous et ensuite on ne fonctionnait pas du tout de la même façon c'est à dire que nous on avait été habitués à fonctionner un peu à la débrouille et avec les moyens du bord et eux avaient l'habitude des trucs boursiers et on n'était pas fait pour s'entendre on va dire donc très rapidement au bout de deux mois on est venu me voir en me disant t'as un magazine là il ramène que 9% nous en bourse tu comprends il faut que ça soit plutôt autour de 12% donc on va l'arrêter alors que vous gagnez d'argent on va pas arrêter un magazine sur lequel on gagne de l'argent on en arrête un pour lequel on perd je comprends mais sur lequel on gagne ah oui mais ça gagne pas assez oui mais si on le vire c'est-à-dire que si on l'arrête il faut virer 4 personnes ça me paraît si si on a décidé on arrête ce magazine là tu vires les gens machin bon super boulot je découle le plaisir de licencier des gens encore plus quand tu gagnes de l'argent c'est quand même le truc tu dis mais je marche sur la tête quoi et puis très vite je comprends que ça va se passer mal parce qu'ils me disent bah on a un souci parce que maintenant ton salaire avant il était sur cinq magazines maintenant avec sur quatre alors celui qui gagnait 12% maintenant ils gagnent plus que 9,78 on va falloir l'arrêter là tu dis bon on va aller marcher comme ça mais il y aura plus rien dans un an j'ai mis un an à négocier mon départ et je crois que six mois après ils avaient déposé le bilan voilà voilà on a vu le truc de venir ah oui oui bon étonnant quoi c'est du coup t'as pas si t'as pas suivi la fin de génération 4 alors j'ai pas suivi la fin de gène 4 en fait quand je suis parti dans ma négo j'ai n'ai pas de gène 4 était chez c'est que chez computech computech ça n'a pas bien marché non plus ils ont raté les états unis ce qui fait qu'ils n'avaient plus d'argent ce qui fait qu'ils ont revendu un petit groupe en france donc je soupçonne que la revente était juste fait pour les dégager des obligations financières parce que vraiment c'était des gens qui n'avaient rien à foutre du jeu vidéo qui ont quasiment tout coupé ce qui fait qu'on va très vite c'est parti en brille et moi je suis parti avec PCFun par contre j'ai pu continuer un certain temps en tant qu'éditeur d'accord ok ok et donc tu es toujours dans l'édition de ce que j'ai compris tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais en ce moment en 2023 alors ouais bah écoute j'ai été moi même du coup éditeur dans la foulée à la pire des périodes parce qu'on est au moment où internet gagne du terrain et la presse se perd donc on a on a vécu on a vécu plusieurs années de résistance mais vraiment c'est le mot quoi peu de bons moments que des trucs compliqués à gérer et puis il ya dix ans même plus dix ans maintenant j'ai arrêté complètement d'éditer moi même et j'ai été voir d'autres éditeurs en leur disant écoutez j'ai des magazines qui marche cela j'aimerais bien les continuer je vous propose de les faire pour vous je voulais fait clé en main éventuellement si vous y connaissez rien que ça vous intéresse pas je gère même juste jusqu'à l'imprimeur je vous prends un fixe et des royautés sur les gains donc si ça marche je gagne bien si ça marche pas je gagne pas bien mais je ne perds rien n'a pas d'argent à personne et donc je dors la nuit sont beaucoup et c'est très très chouette de jour et vu la courbe de qui a eu la presse les vingt dernières années cette décision d'autant que je me suis du coup allié à force avec un groupe qui s'appelle diverti qui investit beaucoup qui tente plein de choses et que ça marche globalement très bien et même mieux chaque année par rapport à l'année d'avant que je ne me plains pas et donc aujourd'hui avec eux j'ai dit une flopée de magazine assez varié les plus gros et en magazine s'appelle pop-up qui est sur la pop culture triel qui fait 196 à 240 pages avec à chaque fois un sujet majeur donc on a fait game of thrones star wars on fait des hors-séries sur on a fait les blockbusters des années 80 celui qui vient de sortir c'est l'histoire de nintendo donc c'est très très varié le prochain c'est stephen king est un très chouette numéro aussi et puis on a un autre titre qui s'appelle akiba qui est sur la pop culture japonaise où là on parle principalement manga animé jeux vidéo japonais mais en en expliquant toute la culture et l'histoire du japon qui permettent de mieux comprendre tout le contenu qu'il ya dans les oeuvres et le plein d'autres projets c'est pas des magazines c'est vraiment c'est presque un livre en fait c'est entre oui c'est du mot cdc des gros magazine qui valent un peu cher mais qu'au moins voilà on tend de toute façon vers l'édition je pense qu'on fera du livre bientôt on a des projets un peu dans tous les secteurs du jeu interactif jusqu'au livre en passant par le magazine c'est assez c'est assez varié on va dire qu'on est dans une période un peu charnière là où il ya pas mal de trucs nouveaux je pense qu'ils vont être aussi et tous les magazines dont tu parles sont disponibles en kiosque c'est pas tout est disponible en kiosque oui on est on est on fait partie des derniers résistants à sortir des magazines pour ceux qui regardent la vidéo vous pouvez trouver les magazines en kiosque c'est pas de problème il n'y a pas de souci très bien bah voilà je crois qu'on a fait le tour en gros ce que tu aurais dit une anecdote peut-être à nous à nous dire sur je sais pas des choses dont tu n'as pas parlé oui donc une anecdote sur 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 les relations avec le secteur où les gens toujours l'impression qu'on était très concurrent qui avait une guerre ouverte entre titres bah oui c'était ça enfin nous en tant que lecteur c'est ce comment c'est ce qu'on avait effectivement alors il y avait il y avait une guerre il y a une guerre pour avoir des contenus mieux que les autres ça c'est sûr mais après on se retrouvait on se retrouvait en soirée au début les soirées étaient quand même à très peu quand on était un journaliste qui avait toute la profession donc on s'entendait bien on faisait des fêtes ensemble je dis toujours et tilt c'est pareil pour moi quand j'étais plus jeune c'était c'était quand il était sorti le incroyable il y avait enfin un magazine même s'il parlait aussi des flippers à l'époque mais il y avait un concours astéroïdes j'avais fait le concours astéroïdes j'avais j'avais été sélectionné donc j'avais été à la finale qui était au cnit et j'avais fait partie des finalistes qui fait que j'avais ma photo dans tilt tu vois j'étais super la classe du coup tu vois c'est un peu eux qu'on construit le monstre qui les a fait c'est ça mais c'est ça en fait c'est une belle mais du coup bon il y avait quand même des bons rapports et et même avec avec des rédacts comme joy où on se tirait la bourse sur plein de trucs on s'envoyait pas des trucs à la figure et par exemple sur akiba aujourd'hui je bosse avec cyril baron ex min ex ex en chef de joystick et il ya aucun souci ouais c'est bien c'est bien on était c'est une jeune on avait à peu près tous le même âge on est à peu près les mêmes passions c'est à dire les jeux de rôle les jeux vidéo le ciné les séries ça rapproche un objet de s'entendre quand c'est comme ça pas de problème ouais c'est clair ok alors pour terminer je t'ai prévu un petit quiz alors attention le premier pas des questions et tu as deux réponses possibles faut choisir une des deux ok alors à commencer kick off ou sensible soccer à qui coficola ok je crois que j'ai joué pour être franc j'ai dû jouer autant aux deux ouais mais 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 kick off parce que d'abord c'est ils étaient là avant et le kick off 1 avec cette espèce de rebond totale enfin de tir complètement aléatoire c'était génial ça changeait tellement tout oui mais je crois ça des jeux auxquels j'ai pu jouer sur atari battle squadron ou zenon 2 battle squadron zenon 2 je pense que zenon 2 quand même ouais c'est quand même la classe populus aussi me cité tu veux je fais une anecdote de plus on est basse il va vas-y attendent bitmap brother une fois par an mirror soft qui était leur éditeur faisait un voyage de presse à l'étranger où ils présentaient tout leur tout leur jeu à venir et puis une année c'était à nice le plus exotique pour nous mais et et du coup un soir tout le monde part à monte carlo jouer au casino et je croise eric matthews des bitmap brother et qui me dit à stéphane torré 50 francs parce que j'ai tout perdu et toucher 50 francs et je lui fais gaffe parce que rate pas le bus parce qu'après pour rentrer en taxi ça coûte une blinde tu pourras pas te le payer et il n'était pas là le lendemain il avait tout perdu et on n'a pas revu avant que l'après midi je crois ah ouais d'accord ok sympa ça passe sympa on dirige sony le développement software de sony europe aujourd'hui ça va c'est bon 50 francs ça va donc pas plus loose aussi me city au plus loose au plus l'os ouais ouais plus fun ouais c'est vrai après c'est une city coûte génie aussi un mais c'est vrai c'est une question de goût je pense plus soit une anecdote après la mission va faire quinze heures c'est pas grave une des meilleures crises de rire sur un salon c'est sim city sur cd rome l'éditeur nous le présente en nous disant on veut absolument vous le présenter on a fait des efforts incroyables pour la pour la localisation et tout et il nous lance le jeu et il est entièrement localisé par des québécois et donc du coup on ne peut pas s'empêcher d'exposer dans les trois secondes et on en pleurait et c'est quoi le problème et on a dit mais enfin vous pouvez le lancer un mais c'est comme ça mais en france ça passera pas à être compliqué quand ça passera pas en france et pour eux ça va il n'avait pas percuté que l'on peut être plusieurs à parler français sans avoir le bon ça c'est ça oui c'est vrai qu'en angleterre de son fiche avant que le terme de vie et ça c'est ça et ça ça passait pas donc va fondre aujourd'hui une version de sim city en québécois alors pour voir quoi ça ressemble je pense qu'ils ont entièrement refait il a dû prendre deux trois mois de retard mais ils ont fait la francisation c'est pas mal alors sierra ou lucas arts pour les jeux d'aventure ah ah bah je serais presque obligé de dire sierra parce que ils étaient là avant c'est quand même eux qui inventent le genre et puis ils en font et ils en font avec des enfin ils inventent plein de trucs alors c'est vrai que lucas a amené à mener d'autres choses mais enfin bon ouais sierra sierra le truc j'ai les premiers à faire les jeux moi j'avais un j'avais un synthé mt32 branché ost est ce qu'il ya des musiques synthétiques c'est sympa l'incroyable avec un mt32 c'est incroyable donc ouais non sierra pour pour ce qui a été fait quoi ouais pas de problème d'où mou du knuck m3d à du plus qu'il me provait comme 3d moi j'aime tout ce qui est fun c'est clair qu'il y en a de ses fans mais je me suis enfin je me souviens de soirée mais on a fait vraiment des soirées non-stop à gm4 des réseaux en réseau quand le jeu est arrivé ça a duré vraiment des mois là où doom et enfin est moins vicieux quoi moi j'aime bien les trucs de tu peux te cacher tu peux réduire les mecs des écrasés doom c'est bon c'est beau un quoi c'est bourrin c'est du bois c'est clair c'est des bons bois mais c'est bon il ya no one lives forever exact très très bonjour ah ouais c'est pas mal ça il ya eu des bons fps à l'époque il faut le dire x-wing wing commander et wing commander sans doute parce que bah chris roberts c'était les profs premiers jeux spatiaux où tu étais tu étais quoi c'était la grande aventure le space opéra les un et deux c'était fou à l'époque ah ouais ouais alors après x-wing avait pour lui la licence et et puis une bonne une fin une simulation qui venait bien la route quoi oui commandeur magique quoi vivement le prochain jeu de chris roberts ouais vivant on fera une vidéo dans dix ans pour en parler bah il était il était lent mais là il a atteint des bons il a atteint des sommes même je pense que là je sais pas s'il sortira un jour on verra on verra ça j'espère pour les gens qu'ils financent depuis c'est clair c'est clair warcraft ou commandant de conquérir sans doute commandant de conquérir ouais pas pour la même raison ils inventent le truc un petit peu avant warcraft même si on est en parallèle et puis pour tout ce qu'a fait ou est tout d'avant moi je pense que si j'avais un studio sur pc c'est west food enfin moi c'est ah ouais c'est ça quoi et on était sympa ah ouais en plus ça gâche rien ça gâche rien pour lui pour les voyages c'est clair bon dernière question qui on va arrêter là dessus atari st ou amiga ah bah je pense que je pense que l'état réponse mais moi je me fais des ennemis à chaque fois mais st j'étais j'étais fan de st 800 et pas un c64 et j'avais resté et pas un ami bien enfin même si j'avais un ami bien pour le boulot mais j'imagine j'avais un ami bien la maison mais mais j'étais intrinsèquement atari il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci je pense que les ceux qui regardent la vidéo notons prendront pas rigueur bon écoute stéphane merci bien c'était super intéressant super sympa et ben à ta disposition merci encore d'avoir répondu favorablement à mon invitation et puis mais c'était un plaisir et puis ben à tous et à toutes n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo très sympathique et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne ciao ciao à bientôt